Je vais commencer par vous dire bonjour Fanta, merci d'avoir accepté cette petite interview. C'est un plaisir pour moi. Je trouve qu'il y a plein de questions que j'aimerais poser parce que j'étais à peine née quand tu as commencé le cinéma. C'est un honneur pour moi. Je serais ravie en tout cas. Je suis ravie de cet entretien. J'espère apporter quelque chose de bien. C'est ça. Donc, c'est très général. Je pense que dans le cadre du festival cette année, ils vont diffuser quatre de tes courts-métrages qui sont tous vraiment axés sur les voix féminines. Le premier et le premier, c'est un certain matin. Voilà, un certain matin, c'est le premier. Donc, je pense que c'est le seul qui traite un peu moins de la place de la femme, de la condition féminine. Mais voilà, je pense que c'était important aussi. Donc, je pense généralement, j'ai juste envie d'introduire ce que tu introduis sur ton travail, que tu présentes pour les personnes qui vont découvrir à travers le cinéma. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir réalisatrice? Oh là là! Je pense que s'il n'y avait pas eu une école de cinéma au Burkina Faso, je ne pense pas que j'aurais fait du cinéma. Parce que je rêvais quand j'étais petite d'être sage-femme. Et puis, je me suis rendue compte que pour être sage-femme, il fallait que j'arrête mes études en classe de troisième pour passer le concours. Et j'avais envie de faire de longues études. Et j'étais jusqu'à la terminale. Et en terminale, je voulais faire sociologie ou psychologie. Et puis, j'ai appris comme ça que, bon, il y avait déjà le FESPACO et le Festival de Pan-Africain du cinéma de Ouagadougou. Et j'ai appris qu'il y avait une école de cinéma. Et comme je me racontais les contes autour du film du bois, quand j'étais petite, je me suis dit, voilà l'opportunité pour moi d'aller dans cette école et d'utiliser le cinéma pour raconter un peu les histoires. Donc, c'est venu comme ça de façon fortuite. Non, oui, dans cette école, on formait des techniciens, on formait des réalisatrices, des réalisateurs, on formait des journalistes. Et moi, je savais dès la première année que c'est la réalisation qui m'intéressait. Parce que j'avais envie de raconter des histoires. Justement, la question qui venait, que je voulais poser, c'est comment de cet amour des histoires, vous êtes tournée vers raconter des histoires de femmes? Je ne sais même pas. Quand les gens font une analyse de mon travail, ils disent, voilà, tu fais des films de femmes. Mais en réalité, quand je commence à travailler, je ne pense pas à femmes. Je pense à la vie. Je pense à l'homme et à la femme. Et c'est vrai que, par exemple, pour Nini, moi, je vivais à Paris, je venais souvent en vacances, et j'ai rencontré mes copains, mes collègues qui étaient restés à Ouagra et qui étaient mariés et qui avaient des deuxièmes et des troisièmes bureaux. Et puis, je n'arrivais pas à comprendre parce que je connaissais bien leurs femmes. Je savais qu'elles étaient très belles, elles étaient très intelligentes, elles étaient très intéressantes. Et je me demandais pourquoi ils avaient besoin d'aller voir ailleurs. Donc, c'est les filles-là en aiguille. Je commençais à discuter, à essayer de comprendre. Et puis, à Yofe Spako, il y avait un film sénégalais d'un collègue sénégalais qui s'appelle William Baye, qui avait fait un film sur le diali-diali, sur les pelles que les femmes mettaient autour des reins, sur l'éducation qu'on donnait à la femme sénégalaise. Et je me suis dit, voilà, il fallait faire un ménage. Et puis, l'idée de Poukutini est née. Bon, pour le tour de Konate, c'est vraiment ça aussi. C'est parce qu'autour de moi, il y avait des amis, des parents qui vivaient avec la maladie du SIDA. Je me suis engagée comme volontaire dans une association en France qui s'appelait AID, où j'accompagnais, à l'époque, on n'avait pas encore trouvé la trithérapie, où j'accompagnais les patients jusqu'à la fin de leur vie. Et ce n'était pas suffisant. Donc, j'avais envie vraiment d'utiliser le cinéma, qui est un moyen puissant de persuasion, pour faire avancer la lutte contre le VIH SIDA. Et puis, Bintou, ça, c'est notre projet venu du Zimbabwe, où l'idée de ce producteur s'était dit, bon, il y a tellement de femmes fortes en Afrique, on ne voit jamais ces femmes fortes dans nos écrans, dans le cinéma africain. Donc, il a réuni au moins six réalisatrices de plusieurs pays africains pour faire des films sur des femmes fortes. Et moi, je me suis dit, j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, la seule femme forte que je connaisse, c'est ma mère. Donc, Bintou est un peu inspirée, même si elle est beaucoup fictionalisée, mais elle est vraiment plus inspirée de la vie de ma mère que d'une autre femme. Parce que pour moi, c'est la femme la plus forte qui s'est battue à la mort de mon père pour que nous ayons une éducation poussée, que mes frères et moi puissent aller à l'école, à l'université, qu'on puisse réussir, qu'on ait vraiment nous éduqués dans une droiture, dans les valeurs vraiment très dures africaines, dans le respect des aînés, dans le respect de toutes les choses. Et pour moi, j'avais envie de lui rendre hommage à travers tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le travail, ça va être la place du couple, parce que les gens auront tendance à dire films de femmes, films féminins, mais le couple est aussi très central et les hommes aussi sont centrales dans ton travail. Moi, je dirais que c'est plutôt l'être humain qui m'intéresse. Et quand on parle de l'être humain, il est difficile de faire la part, la femme, l'homme, les enfants. Non, l'être humain, c'est l'ensemble. Et quand il y a une histoire qui se passe, bien sûr, ça intervient, les hommes interviennent, les femmes interviennent, les enfants interviennent, parce que c'est la vie. Et moi, j'ai envie de raconter la vie, en fait. Je n'ai pas envie de me focaliser sur un genre, même si c'est vrai que je peux avoir posé un regard sur un aspect bien particulier de la femme. J'en ai fait, parce que j'en ai fait toute une série sur les violences faites aux femmes, parce que c'est un mal aujourd'hui en Afrique, au Kikina Faso. Il fallait mettre vraiment la lumière sur ces femmes-là, mais en même temps, on met la lumière sur ces femmes, mais en même temps, on met la lumière aussi sur les hommes, puisque c'est les hommes qui sont à l'origine de ces violences faites aux femmes. Donc, c'est vraiment, c'est l'être humain dans son entité, qui m'intéresse. Et en fonction du sujet que j'utilise, la langue d'attaque peut être la femme, comme la langue d'attaque peut être l'homme, ou même la langue d'attaque peut être aussi l'enfant, ça peut être aussi l'adolescent. Tout dépend du sujet. Mais mon travail n'est pas, je ne me dis pas quand je commence à réfléchir sur un projet, oh, je veux faire un film de femme, ou je veux faire un film sur les handicapés, ou je veux faire un film sur X ou Y. C'est ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on a eu tendance pendant plusieurs années à catégoriser justement comme ça le cinéma et à vouloir dire directement que parce qu'on est une femme africaine, on fait un cinéma orienté vers ça, alors que non, tout ce qui vous intéresse, vous, c'est montrer avec votre caméra les interactions de la société dans laquelle vous vivez. Quand j'ai fait un certain matin qu'il y a eu un certain succès, parce qu'un certain matin, il y a eu le Tannis d'or au Festival de Carcage et puis il y a eu 11 Grands Prix dans plusieurs festivals internationaux. Tout de suite, j'ai eu des demandes de films de commandes en me disant, vous êtes une femme en Afrique, les femmes sont vraiment, ont une place vraiment subordonnée. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire un film sur les femmes, sur l'excision par exemple? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire un film? Je dis, non, moi je ne suis pas venue dans le cinéma pour ça. Je suis venue pour raconter des histoires. Si mes histoires tournent autour d'un sujet bien particulier, je le ferais, mais je ne suis pas là, je ne suis pas venue dans le cinéma pour... Il y a des militants qui sont là, ils se disent, bon, ils prennent leur bill, ils prennent leur vence, et puis ils disent, bon, je vais faire le cinéma pour ça. Moi, je suis venue pour raconter des histoires, pour distraire, et en distrayant, apporter aussi une éducation. Parce que quand on voit tous mes films, c'est des sujets qui sont assez difficiles, mais l'angle d'attaque fait que on passe un bon moment et en background, on réfléchit à la thématique qui a été abordée. Et pour moi, film de femme, film d'homme, c'est vraiment... Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est un film d'auteur. Moi, le meilleur film de femme que j'ai vu de ma carrière, c'est un film algérien, sur les conditions des femmes algériennes, mais réalisé par un homme. On passe le film sans le générique, sans le nom du réalisateur. Je vous assure que dans la scène, on dit, mais qui a réalisé ce film-là? Je suis sûre que 95% des spectateurs diront, ça, c'est un film d'hommes, et de femmes. Alors qu'en réalité, c'est un film d'hommes. Parce qu'il a pu poser son regard, parce qu'il a pu trouver l'angle qui permet de valoriser la femme. Donc, ce n'est pas une question de jade à ce cinéma. Et moi, je veux aussi... Je me pose la question des thématiques, par exemple. Donc là, quand on va parler d'une thématique comme le sida, parler du sida en 92 ou dans les années 90, en tout cas généralement, déjà à l'international, c'était un sujet sensible. Les associations comme AID se battaient pour faire entendre justement les droits des personnes séropositives. En Afrique, on connaît très peu la maladie. Comment on introduit un sujet aussi délicat dans une société où le sexe est tabou? Oui, c'est difficile. Donc, il a fallu que je réfléchisse beaucoup et que je... que je prenne un autre... un angle d'attaque. Parce que ce qui était important à l'époque, la maladie existait, elle se propageait. Il y avait des traitements, mais qui arrivaient de façon rare au niveau de l'Afrique. Donc, il fallait vraiment stopper la contamination. Et puis, stopper la contamination, la seule chose qu'il fallait faire, c'est utiliser le préservatif. Et vous savez qu'avec le tabou, il est difficile, par exemple, pour une femme ou même un jeune d'aller dans une boutique ou dans une pharmacie pour demander un préservatif. Donc, il fallait trouver l'astuce pour pouvoir vraiment amener les jeunes à aller demander le préservatif, acheter le préservatif, et surtout connaître la méthode d'utilisation de ce préservatif-là. Parce que pour faire ce film, c'est tellement... J'ai discuté avec les jeunes, j'ai discuté avec des hommes, mariés, des vieux. Et chaque fois, ils me disaient qu'on était bloqués au niveau du corps. Parce que personne, tout le monde disait porter le préservatif, mais personne ne montrait comment il fallait porter le préservatif. Donc, tout ça, il fallait montrer comment il fallait faire. D'où cette séquence géniale, je dirais, entre guillemets, dans le truc de Konaté, où on montre comment il faut porter le préservatif du début jusqu'à la fin. Et ce film a beaucoup circulé, beaucoup l'ont acheté, l'ont doublé en plusieurs langues, en anglais, en français, en foufouté, en moré, en lingala. Et beaucoup, ils disent dans les pays lusophones. uniquement, au début, je ne comprenais pas pourquoi ce film intéressait vraiment les gens. Et je me suis rendue compte, même en France, il est passé énormément dans les lycées. Et j'allais pour présenter le film et je me rendais compte après la présentation que ce qui était tellement intéressant pour ces jeunes-là, c'était la séquence du port du préservatif. Parce qu'ils se disaient, mais c'est la première fois qu'on nous montrait comment porter ce préservatif, comment l'enlever et qu'on fait après les rapports sexuels. Et moi, j'accompagnais ce film-là avec une expérience que j'avais vu qui se passait au Brésil avec les prostituées brésiliens qui mettaient le préservatif dans leur bouche et l'enfilait à leur partenaire pour justement maintenir à chaud l'action pour ne pas couper l'élève du monsieur. Il y avait toutes ces astuces qu'il fallait inventer, qu'il fallait trouver et qu'il fallait proposer en tout cas pour essayer d'amener l'utilisation le plus répandue du préservatif pour stopper un peu cette maladie parce que c'est la seule façon d'éviter de se contabiliser. Donc à chaque fois quand il y a des tabous, il faut toujours contourner, il faut toujours trouver des astuces pour contourner ça. Et le cinéma, mon métier est tellement merveilleux parce que ça me donne toutes les possibilités. On dit le septième art, il y a tellement d'art à l'intérieur qu'il faut l'utiliser pour la cause de la défense. C'est là qu'on voit justement les petites astuces et on se rend compte qu'on parle de sujets qui sont importants. Aujourd'hui, ce serait quasiment mentir de dire que les gens ne vont plus avoir de rapport sexuel ou quoi que ça, ce serait vivre dans un mythe ou en tout cas qu'ils vont continuer à avoir des rapports sexuels à risque alors que là, on a l'opportunité à travers son art de passer une forme d'éducation pour différentes générations. Ça, c'est quand même incroyable. Oui, absolument. Non, mais ce qui est un peu désolant en ce moment, c'est qu'on se rend compte que parce qu'il y a la trithérapie, parce que les gens ne meurent plus aujourd'hui du VIH, c'est là que les gens ont vesti les bras par rapport à la prévention. J'allais venir de ça parce que c'est ça. Donc, comme je disais au début, rien qu'en termes de génération, nous, nous dire aujourd'hui, en 2021, on est quasiment né ou en tout cas, on a grandi dans notre éducation sexuelle avec le préservatif. Donc, nous dire aujourd'hui qu'il faut montrer comment le faire, c'est quasiment plus d'actualité. Mais on a tendance même à délaisser et on se rend compte qu'il y aura des taux très élevés d'IST ou de MST chez les jeunes parce que maintenant, on entend partout qu'on peut vivre du sida, qu'on peut faire mais la sensibilisation n'est plus aussi soutenue et ça fait de, le virus revient et on délaisse un peu les traitements. Oui, exactement. Et c'est dommage qu'on ait délaissé parce que plus on délaisse cette prévention-là, plus on se rend compte en Afrique, il y a tellement de grossesses indésirées, tellement de grossesses précoces qui créent encore plus de mal. Plus de mal. Donc, je pense qu'il faut absolument aujourd'hui revenir sur cette campagne de sensibilisation pour vraiment réduire ces méfaits. Moi, j'ai une autre question qui m'intéresse parce que je suis au Gabon là, évidemment, mais je vis initialement à l'étranger, notamment aux États-Unis et je sais qu'il y a plein de gens des États-Unis qui vont nous parler. Il y a toute une dimension politique autour de ce qu'on appelle le black love, donc l'amour noir parce que les gens se rendent compte que pendant longtemps, en tout cas au niveau de la diaspora à l'étranger, on avait mis un peu en antagonisme comme ça les couples noirs, on ne les voyait pas à la télé s'aimer, on mettait vraiment des relations de violence à travers ça. Même s'ils vous traitez de l'adultère, je trouve qu'il y a une belle façon aussi dans certains films de montrer à quel point il y a une chaleur, une présence. Qu'est-ce que ça vous parle quand on vous parle quand on vous dit que notre génération essaye de se reconnecter avec cet amour-là? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Je pense que c'est vraiment important. Je pense que, bon, effectivement, on revient de très loin. On revient de très loin parce que notre place dans le paysage médiatique était vraiment très limitée et très stéotypée. Aujourd'hui, on se rend compte avec ce qui se passe dans les médias, le courage que les journalistes noirs ont eu à s'affronter et en tout à se présenter dans les médias, que l'être noir est un être apparenté et qu'elle peut vivre des amours, elle peut vivre des décès, des deuils, elle peut vivre des moments de joie, des moments de douleur, comme tout être humain. Et ça, c'est vraiment important et que peut-être que nous avons un plus, une autre, une touche particulière qui fait que nos moments d'affection, nos moments d'amour sont en train de vérité, sont en train de réalisme. Et ça, c'est important et ça, c'est... Nous, quand on aime, on aime. Et quand on aime, on se donne à fond. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à plusieurs cultures. Et nous sommes aujourd'hui une référence. C'est super beau parce que, justement, notre génération de femmes, on dit qu'on a aussi plus de mal à trouver des compagnons ou à être dans des relations parce qu'on doit vivre un peu avec tous ces nouveaux... tous ces nouveaux concepts d'être des femmes libres, mais en même temps, c'est difficile. Ça, je le connais. C'est vrai que, quand même, il faut faire très attention parce que l'éducation a vraiment... On a eu un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation. Ça dit que les parents, aujourd'hui, nos parents ont baissé les bras par rapport à l'éducation. Parce qu'à l'époque, on éduquait la femme africaine de façon stressée. On lui montrait le respect du corps. On lui montrait le respect de... de l'abstinence, par exemple, le respect de la fidélité. Aujourd'hui, je me rends compte que dans les grandes villes africaines, les jeunes sont laissés un peu... une espèce de libertinage. Une espèce de libertinage qui peut... un peu calquer sur la vie des jeunes à l'extérieur, mais qui ne cadre pas vraiment avec nos réalités. Et si bien qu'aujourd'hui, dans les grandes villes africaines, on peut se retrouver avec des jeunes de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans même, qui ne sont pas encore mariés. Parce que, justement, la notion de... je fais des études, je trouve du travail, je trouve l'homme qu'il me faut, je me marie, j'ai des enfants et j'évolue, ce plan de vie n'est plus une réalité aujourd'hui. Est-ce que tu ne penses pas aussi qu'on a peur parce qu'on a vécu, et ça, c'est une conversation vraiment ouverte, on a vécu avec des modèles amoureux qui ne sont pas aussi des modèles parfaits et ça nous a donné la peur en fait de s'engager dans ce genre de choses. Par exemple, des familles, toi, tu traites beaucoup de l'adultère, des familles où on a vu les mamans souffrir, où on a vu les hommes, par exemple, ne pas respecter des femmes dans certains contextes. Est-ce que, moi, je pense que notre génération a aussi surtout peur de l'amour et de ce que ça... comment ça nous ferait mal en fait de nous mettre dans des couples comme ça alors qu'on considère qu'on vaudrait mieux en fait. Je ne sais pas, c'est vraiment un débat. Mais c'est aussi les modèles dans lesquels on a grandi où on a très peu vu nos parents, par exemple, s'embrasser, se dire je t'aime parce que c'est aussi une forme de société très pudique, la société africaine. Voilà, c'est parce que quand on fait une comparaison entre la vie amoureuse africaine et la vie amoureuse française et américaine, on va forcément tomber dans le gouffre parce que nous avons une façon de matérialiser notre amour, de vivre notre amour qui est complètement différente et que moi, je trouve vraiment... pas meilleur, je ne vais pas rentrer dans une espèce de... merveilleux. merveilleux. Mais par exemple, quand un homme au village doit avoir des rapports sexuels avec sa femme, il commence les tractations depuis le matin. Il commence à la sedu depuis le matin. Il commence à l'exciter, même pas physiquement, depuis le matin. Parce que dès le matin, quand la femme va passer, il va lui donner une petite table sur les fesses, il va lui toucher, il va la toucher, il va lui remercier, il va lui ramener des petits cadeaux, il va toujours faire une réflexion. Et la femme sait que le soir, puisque chez nous, en Afrique, pas maintenant, mais en Afrique, on ne faisait pas l'amour dans la journée. C'est la nuit qu'on le faisait quand les enfants dorment et quand on est sûr que les enfants dorment. Donc, la femme aussi, elle sait que son mari aime tel plat, elle va prendre le meilleur plat du mari, elle va prendre une bonne douche, elle va utiliser les racines, les tisanes et tout ça pour se préparer. Et au moment de l'acte sexuel, effectivement, elle est prête. Elle est prête, donc peut-être que ça mettra 5 minutes, peut-être même pas 5 minutes, mais ça serait tellement intense qu'elle sera satisfaite. Aujourd'hui, ce n'est même pas le cas. Nous, on est là, un monsieur nous bague, on va prendre un poulet, un coca. On n'a même pas eu le temps d'apprendre à ce qu'on est. Je pense que c'est ça, c'est qu'avant, et ce qui revient, c'est vraiment le fait qu'avant, il y avait tout ce jeu de séduction qui était important et qui faisait partie de la manière dont les interactions amoureuses allaient s'installer entre les hommes et les femmes et que maintenant, il y a de moins en moins ces petits jeux, ces petites taquineries qui constituent toute la drague. Moi, je me souviens qu'en fait, on parlait de séduire, de draguer et c'était à qui veut peut s'aventure parce que c'était compliqué, mais c'est ça qui organisait un peu, disons, le jeu. Oui. Non, non, c'est sûr. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème d'éducation. Les parents ont baissé les bras par rapport à l'éducation. Je ne sais pas comment ça s'est passé. et à tous les niveaux, au niveau des valeurs sociales, au niveau… Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de jeunes qui tombent dans la délinquance, on se retrouve avec beaucoup de jeunes qui tombent dans la drogue, beaucoup de jeunes qui sont dans l'alcoolisme, beaucoup de jeunes qui sont dans des jeux sexuels dangereux. Donc, ça veut dire que c'est vraiment… Moi, je reviens sur le fait que les parents, aujourd'hui, ont baissé les bras par rapport à l'éducation. Mais peut-être, il y a beaucoup d'éléments parce que aussi, les hommes ont tellement abandonné les femmes puisqu'elles étaient les seules à s'occuper des enfants. Il y a eu un rôle de balle, donc elles ont décidé, elles aussi, de s'occuper d'elles-mêmes. Donc, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Ils sont laissés aux réseaux sociaux, ils sont laissés aux chaînes de télévision. À l'époque, nous, on n'avait pas de chaînes de télé, on n'avait que la télévision burkinabé. Aujourd'hui, nous avons… dans ma chaîne, j'ai comme 900 télés avec tout ce qu'il y a comme image des chaînes de pornographie que LTL 9 nous envoie des films pornographiques tout le soir. Donc, tout ça, les gens le regardent, ils veulent le mettre en application. C'est terrible. C'est terrible. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais c'est catastrophique. Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on en parle, on se rend compte qu'il y a aussi un manque de… On ne se comprend plus. Les générations ne communiquent même plus entre elles. et au-delà du rapport éducation, on se rend compte que c'est tout le temps de la confrontation, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas… Enfin, moi, je fais encore partie d'une génération née dans les années 90 qui arrive à communiquer avec les adultes, mais je me rends compte qu'au fur et à mesure, on perd ce lien avec les plus jeunes qui, du coup, puissent aller vers la subversion, quoi. Là, c'est vrai. C'est vrai que c'est… Il faudra trouver un système pour le communiquer. Il faudra trouver un système pour le communiquer. Le cinéma, peut-être. Je pense à ça. Je pense à ça. Mais vous savez, le cinéma… C'est vrai que le cinéma ait un pouvoir de persuasion. Moi, j'y crois fortement et j'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup justement pour faire avancer les choses, soit pour le vieux sida, soit pour les violences faites aux femmes, soit pour les grossesses précoces, le mariage forcé. Mais le cinéma, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait derrière tout un groupe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait derrière une cellule nucléaire, la famille nucléaire. Il faut qu'il y ait la famille élargie. Il faut qu'il y ait le quartier. Il faut qu'il y ait tout le pays qui est derrière tout ça. C'est ensemble. Parce que sinon, on est… Tout seul, on ne peut pas. Le cinéma, tout seul, on ne peut pas. Moi, je vois bien. Je vois… Ça avance. Quand je fais, par exemple, des films sur les violences faites, le viol conjugal, par exemple, et que mon frère me dit c'est quand entre lui je veux, je ne veux pas, à quel moment on dit je viole ma femme. Je dis, c'est quand une femme te dit non, c'est non. ce n'est pas oui, je veux. Mais c'est vrai que nous, on nous a éduqués à ne pas dire oui tout de suite, à dire non quand on veut oui ou à dire oui quand on veut non. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les hommes aussi sont un peu perdus par rapport à ça. C'est vraiment très intéressant parce que tout le temps, on a des débats sur le consentement et je me rends compte aussi que, pas d'un pays, mais d'une culture ou d'une société à un autre, on a eu un apprentissage du oui différent, on a eu un apprentissage du non. Donc, est-ce que ça veut dire que le consentement n'existe plus ? Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une forme de le transmettre. Il y a une manière maintenant d'expliquer aux gens ce que c'est respecter le désir de l'autre, ce que c'est respecter les limites de l'autre. Et ça, c'est vraiment une éducation. C'est une éducation à avoir, qu'on n'avait pas nous quand on était un peu plus jeune. Aujourd'hui, vu l'évolution de la société, c'est une éducation qu'il faut instaurer. C'est une communication vraiment du couple qu'il faut instaurer. Le couple qu'il faut instaurer. Et c'est vrai que quand je parlais de la place du cinéma, quand je fais la série de films sur le viol conjugal, et que les gens me rencontrent dans la rue en me disant, « Ah, vraiment, je ne savais pas que le viol conjugal, c'était ça. » Je me suis rendue compte qu'en fait, je violais ma femme sans le savoir. Parce que pour moi, elle ne veut pas. Mais comme effectivement, elle dit non, elle dit non, et puis à un moment donné, elle se laisse faire, pour eux, c'est le consentement, c'est toujours ce jeu de séduction. Alors qu'elle le fait malgré elle, et pendant toute la semaine, elle en souffre parce qu'elle a été violée. Donc c'est vraiment apprendre d'abord aux femmes à dire non, avoir une discussion avec le couple, quand je te dis non, c'est non. Quand je porte ma tenue de camouflage le soir pour dormir, ça veut dire que je ne suis pas prête. Quand je porte ma tenue légère, ma lingerie sexy, ça veut dire que si tu veux, ça veut dire que je le veux. Mais quand je porte un pyjama assez léger, ça veut dire que je suis disponible si tu en as envie. Je pourrais aussi en avoir envie. Donc c'est ce type de discours, ce type de communication qu'il faut instaurer dans le couple, justement, pour faire la passer. Et ça me fait vraiment penser à des nouveaux concepts qui sont sortis récemment. Mais quand j'en ai parlé à mes mamans et tantes africaines, comme la charge mentale ou la charge émotionnelle, ça fait tout de suite écho pour elles parce qu'elles se sont dit oui, évidemment, nous on se lève tous les jours avec une charge dans notre tête, monstres qui sont les enfants, maintenir la maison prôtre, mais aussi faire plaisir au mari, continuer à lui faire plaisir. quand parfois tes propres soins et tes propres envies ne sont même plus du tout prioritaires dans ta vie. c'est vrai. Et ça, c'est ça, vraiment changer leur manière elle-même d'approcher et de dire non fermement. Aujourd'hui, quand j'en parle à ma tante, par exemple, elle va me dire maintenant, aujourd'hui, depuis que je connais ce mot qui est la charge mentale, j'arrive à dire non, pardon, là j'ai une charge mentale sur mes épaules que je dois partager, en fait. Je ne peux plus gérer ça toute seule. et je pense que c'est intéressant comment, même si c'est des concepts nouveaux, tout le monde arrive à s'identifier à ça et à pouvoir prendre la parole. Oui, c'est difficile à s'installer, mais je pense qu'il faut y croire, il faut y croire et peut-être que dans les années à venir, cela va s'instaurer et on fera plus attention à ça. Et je crois. Sous-titrage MFP.